Son amitié avec Pierre Palmade compte énormément pour Jean-Marie Bigard. Invité de Jordan de Luxe dans la piscine de Jordan de Luxe, l'humoriste s'est confié sur leur relation amicale qui dure depuis plusieurs années. Jean-Marie Bigard revient sur ses problèmes avec l'alcool lors de son interview avec Jordan de Luxe, Jean-Marie Bigard a fait des confidences sur ses problèmes d'alcool. En effet, le compagnon de Lola Marois a évoqué la période sombre qu'il a traversée à cause de la boisson. Il a notamment évoqué des incidents avec son scooter qui lui ont fait prendre conscience des effets néfastes de la consommation excessive d'alcool. J'ai réalisé que l'alcool était en train de me détruire. J'ai eu des accidents qui m'ont ouvert les yeux, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, il y a quelques années, je suis tombée plusieurs fois en scooter. Parce que, ma tête, elle allait toujours bien, mon scooter, toujours bien, il y avait un truc qui merdait, c'était l'alcool. Quand j'ai commencé à comprendre, si est-il dur pour un mec qui est autonome, si est-il dur de dire, puis non, j'ai un problème avec l'équilibre. J'ai été bourré à ne plus tenir l'équilibre, à me dire, mais attends, je suis la honte pour mes enfants si je ne tiens plus debout. Ces incidents ont poussé Jean-Marie Bigard à changer de mode de vie. Après sa prise de conscience, il a décidé de faire un long break avec l'alcool. Une année entière sans boire. Une décision qui lui a été bénéfique, car depuis, l'humoriste mène une vie meilleure. Jean-Marie Bigard a rebase C8 ses confidences sur Pierre Palmade durant son interview. Jean-Marie Bigard a également évoqué sa relation amicale avec Pierre Palmade. Une occasion pour lui de faire son éloge. Je suis toujours très proche du cœur de Pierre Palmade parce que ça a été un frère d'écriture. Si je pouvais claquer des doigts et lui dire Pierre si demain on se faisait une petite séance de travail, je serais le plus heureux des hommes, a expliqué l'humoriste. Profitant également de l'occasion pour venir sur le terrible accident provoqué par son ami, l'acteur a expliqué n'avoir aucun contact avec lui actuellement. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui. Dans l'état actuel des choses, pour le moment, il n'y a pas de contact. Le téléphone est un rompu, a-t-il confié. Pour information, Pierre Palmade attend actuellement son procès qui aura lieu le 20 novembre prochain. En effet, cela fait plusieurs mois qu'il vit reclus à Bordeaux, où il profite de moments avec ses proches. Pour rappel, l'accident qu'il a provoqué il y a un peu plus d'un an avait fait plusieurs blessés dont une femme enceinte. Cette dernière était accompagnée de son beau-frère et du fils de ce dernier. Malheureusement pour la famille, une perte est à déplorer. En effet, l'enfant que la femme enceinte attendait n'a pas survécu. Notons que cette affaire avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Appelant à une sanction pour Pierre Palmade, plusieurs personnes affirment être consternées par ce qu'il a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada